Je reviens à ma position de départ. Pour moi, lorsque tu mets des jeunes ensemble avec une figure d'autorité, c'est-à-dire un professeur, tu structure ça, des gens sont assis autour d'une table, ce n'est pas neutre. Aucun cours ne peut être neutre. Selon moi, c'est une illusion de penser que ça existe, un cours neutre. Ce que vous allez avoir dans un premier temps, c'est une religion d'État, une sorte de religion civique, comme on a eu en France pendant un certain temps, comme on a eu aux États-Unis. Il va falloir que des gens s'initient et s'y conforment à ça et qu'on appelle ça un cours neutre. Ça se neutre seulement dans l'esprit de ceux qui l'imposent, mais ce n'est pas neutre. Jusqu'à dernièrement, en Occident, l'école était vue comme la mandataire des parents. Il s'occupait en place, il agissait en place des parents et on a décidé de ne plus laisser se transmettre la foi des parents et ce cours-là, c'est une technique pour le faire. C'est assez révolutionnaire. C'est des gens qui ont décidé qu'eux, en tant que mandataires de l'État, ils savent mieux ce qui est bon pour la population, que la population lui-même. Alors, il faut qu'ils supplantent, qu'ils prennent la place des parents. C'est ça qu'ils sont en train de le faire. Et les parents, qu'on tient responsable de le comportement de leurs enfants, vont probablement réagir ou les parents vont dire, mais si je ne peux pas être garant, si je ne peux pas transmettre mes valeurs à mes enfants, évidemment, il y a beaucoup d'autres facteurs, je n'aurai pas d'enfants. Je ne suis pas là pour faire des enfants pour l'État. Oui, ça c'est justement que vous touchez là, la prémisse la plus farfelue de ça. Bon, d'abord, on était en train de dire qu'on n'était pas capable de vivre ensemble avant, qu'il n'y avait pas de vivre ensemble avant, que ce qu'on croyait et notre culture d'inspiration judéo-chrétien, greco-judéo-chrétien, était des préjugés. On est en train de dire ce que les parents croient, c'est des préjugés. Ce que les jeunes devraient croire, c'est des choses qui ne sont pas des préjugés, c'est-à-dire des choses qui sortent de la bouche des agents de l'État et des gens qui sont au sol de l'État. Et c'est énorme de dire qu'il faut enlever les préjugés. C'est énorme de dire ça. Qui est-ce qu'ils sont pour se permettre de dire ça, que ce que les parents pensent, c'est des préjugés. Moi, je trouve ça absolument aberrant. On peut faire ce que l'école, dans notre interaction, est aussi un instrument de libération individuelle. C'est pour ça qu'on fait de l'école, et aussi à partir d'un certain âge, les gens accueillent des habiletés pour qu'ils puissent lire, pour qu'ils puissent discuter, pour réfléchir. L'école est un instrument de libération. C'est sûr, c'est important. C'est aussi un instrument en premier lieu de transmission. Alors, qu'on améliore l'école en l'appuyant, que l'État fait des fonctions qui sont indispensables, par exemple, peut-être la certification des professeurs, un curriculum minimal, une repartition des ressources pour que tout le monde ait la même occasion de connaître une éducation de bonne valeur. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais ce n'est pas le rôle de l'État d'enlever des préjugés. Bon, les Britanniques ont eu une expérience assez malheureuse avec la même mouvance multiculturelle et interculturelle, le même dépit de leur histoire. Ils ont décidé de créer une situation où il n'y aurait pas de préjugés et ça a créé une situation qui retourne contre nous. Ils ont des segments de la population qui ne partagent pas les valeurs de fond de la société britannique et qui font sauter des wagons de train dans le métro. C'est déjà né en Angleterre. Alors, il y a une prise de conscience très sérieuse. On revient maintenant en Angleterre. Qu'est-ce que c'est le caractère britannique et les valeurs qui vont avec? Alors, on revient et maintenant, ils ont des sérieux problèmes de vivre ensemble. Nous, il faut insister sur le fait que la société québécoise n'a pas des problèmes de vivre ensemble. On a des institutions, on a une tradition de civilité, on a une histoire qui fait en sorte que, par exemple, il n'y a jamais eu un juif qui ait connu un tort physique au Québec. Il n'y a plus de sociétés. Toronto ne peut pas dire ça. L'Ontario, il est très peu. Le Québec était éminiment civil et tolérant. Et ce qui m'a fait très songeur face à ce cours-là, c'est le mépris de ce qui existe là déjà. Ça, c'est un autre mythe que la classe politique et culturelle a fabriqué dans leur propre intérêt. C'est-à-dire, il y a eu toute une industrie du multiculturalisme, de l'interculturisme pour dire que la société québécoise était en train de devenir plus diverse. Ce n'est pas vrai. Québec reste 80 % de souches francophones. Québec reste une majorité catholique. La majorité des immigrants sont des catholiques. On néglige de dire ça. Le Québec n'est pas une société plus diverse que c'était il y a 50 ans. C'est-à-dire que la société québécoise est en train de devenir plus diversifié. Non, ça amène le dépit, le mépris. Ces jeunes arrivent là et voient que Québec, les jeunes Québécois n'ont pas de valeur. Et eux, ils réagissent contre ça. Un bon exemple, c'est le milieu arménien. Il y a eu un milieu arménien assez important au Québec dans l'après-guerre. Ce milieu-là s'est désespéré de la vide des valeurs dans la société québécoise et dans les écoles. Ils ont parti en grand parti. Moi, je trouve que ce n'est pas une façon d'intégrer les immigrants parce qu'ils ne viendront pas à connaître et apprécier les valeurs qui sont faites en sorte que la société québécoise est déjà accueillante.